Le jeu de la vie et comment le jouer. Je vais vous batailler cette vidéo là. Adaptation Marie-Josée Baudouin. Narration Elisabeth Chouvalizé. Le jeu. La plupart des gens considèrent la vie comme une bataille. Or la vie n'est point d'une bataille. Mais un jeu. C'est un jeu, cependant, où l'on peut gagner si l'on possède la connaissance de la loi spirituelle. L'Ancien et le Nouveau Testament nous enseignent avec une clarté merveilleuse les règles du jeu. Ce jeu s'appelle donner et recevoir. Tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce qui signifie que ce qu'un homme donne par la parole ou par l'action, lui sera rendu. Ce qu'il donne, il le recevra. S'il sème la haine, il recevra la haine. S'il aime, il sera aimé en retour. S'il critique, il ne sera pas épargné à son tour. S'il ment, on lui mentira. S'il triche, il sera volé. On nous apprend aussi que l'imagination joue un rôle primordial dans le jeu de la vie. Garde ton cœur et ton imagination plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Ce qui signifie que ce que l'on imagine se concrétise tôt ou tard, dans son quotidien, au cours de sa vie. Je connais un monsieur qui redoutait une certaine maladie. C'était une maladie très rare et difficilement contagieuse. Ok, je vous encourage d'avoir ce livre. Ou bien vous pouvez aller sur YouTube pour écouter cette vidéo. Je voulais partager un peu. C'est un peu long, mais seulement... Je voulais vous partager un peu de quelque chose. Parce que la parole nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Elle dit que si la vie n'est pas... Les gens pensent que la vie est une bataille. Vous allez écouter. Si tu possèdes la connaissance de la loi spirituelle, Ben, si tu possèdes, il faut posséder, il faut avoir la connaissance. Sinon, il y a quelqu'un qu'on appelle le menteur. Il y a quelqu'un qu'on appelle le voleur. Qui peut venir, qui peut... Nous sommes des êtres humains. Il va passer par les êtres humains pour te... Pour te mentir, pour te proposer des choses en disant que... Ben, c'est seulement voler. C'est seulement tromper. C'est seulement mentir. Tu peux t'aider. Alors que tout ce qu'il vient de te dire, ce sont seulement des mensonges. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne possèdes pas la connaissance de la loi spirituelle de Dieu. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Donc, je vous encourage. Si vous ne voulez pas, ben, acheter ce livre, la parole nous dit de méditer jour et nuit. Vous pouvez lire votre Bible jour et nuit pour posséder la connaissance de la loi spirituelle. Pour connaître ce que Dieu a prévu pour vous. Pour ne pas que quelqu'un... Pour ne pas que l'ennemi passe par des gens pour venir vous tromper. Ok? Donc, je suis toujours sur... Sur les taxes. Ok? Je suis toujours sur les taxes. Je parle du vol. La parole nous dit, tu ne commettras pas de vol. Ok? Donc, je parle toujours... Je suis toujours dans la déclaration des taxes. Et, ben, les gens... Les gens, souvent, vont venir te tromper, te dire, Ben, ici, au Canada, si tu ne mens pas, si tu ne triches pas, tu ne peux pas t'en sortir. Je suis là pour te dire que c'est la seule solution. Moi, je suis là pour te dire non. Ce n'est pas la seule solution que Dieu a réservée pour nous. Ce n'est pas le fait de mentir, le fait de voler seulement, qui est la solution de tes problèmes. Non. Dieu nous a donné à tout un chacun un choix. Donc, si tu... Si l'ennemi... On appelle l'ennemi le voleur. Ok? Si le voleur vient te proposer, il lui veut, il te manque... La seule solution pour t'en sortir, c'est de mentir, c'est de tricher le gouvernement, c'est de... C'est de voler. Donc, je suis là pour te dire que ce n'est rien que des mensonges. C'est le choix. Lorsqu'il veut, il te propose, c'est comme... C'est comme une tentation. C'est comme s'il est en train de te vendre quelque chose et puis tu prends, tu as accepté. Donc, cela va être là pour te traumatiser lorsque tu acceptes que c'est la seule façon, C'est le vol seul, c'est les mensonges seuls que j'ai, je n'ai pas autre chose. Si tu crois à cela, bien c'est ça qui va te détruire. Ok? Donc, je suis là pour te dire que Dieu a une autre solution. Ce n'est pas mentir. Ce n'est pas rester dans le mensonge. Ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas ça qui va régler tes problèmes. Ce n'est pas ça la solution. Donc, je suis là pour te dire que c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Donc, je t'encourage vraiment à écouter cette femme-là qui a fait un livre. Tu peux aller faire... La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut essayer d'avoir la connaissance. La parole de Dieu nous dit de méditer jour et nuit. C'est pour recevoir la connaissance. C'est pour savoir les plans de Dieu. C'est pour connaître vraiment. En tout cas, je suis là pour te dire. Donc, il ne faut pas te laisser tromper par qui que ce soit. Ce sont des menteurs qui vont venir se présenter à toi pour te dire. C'est mentir, voler le gouvernement, tricher ou bien rester dans la maison du gouvernement toute ta vie. En faisant des fraudes, en mentant là. C'est ça la... Non, ce n'est pas Dieu a mieux que ça. Moi, j'ai trouvé mieux que ça. J'ai trouvé mieux, c'est parce que là, je suis là pour partager. OK? Donc, ce qui détruit l'être humain, c'est son choix au fait. C'est ce qu'il a choisi. OK? Bon, par exemple, si tu fais le choix de mentir, de rester dans les mensonges, de rester dans les vols, dans les tromperies, dans les tricheries. Donc, la parole te dit, tu ne commettras pas de vols. Tu ne commettras pas de vol. OK? La parole te dit cela. Donc, il faut savoir que c'est comme si tu allais, si tu acceptes de voler. C'est comme, ben, je vais prendre l'exemple de la banque. Lorsque tu as besoin d'argent, ou bien tu veux acheter une maison, ou bien tu veux payer un téléphone, ou une voiture, tu vas, tu te présentes à la banque. Donc, il y a des cartes de crédit, des choses comme ça, qui vont t'aider à financer ce que tu veux payer en cash parce que tu n'as pas le cash. OK? Tu vas à la banque et tu demandes un prêt. OK? Et la banque te prête de l'argent. Et lorsque la banque t'a prêté de l'argent, mais la banque ne va pas te laisser respirer parce que lorsque tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, qui appartient à la banque, tu dois rembourser. OK? Donc, c'est la même chose. Lorsque tu acceptes le vol, le voleur, le voleur, c'est le diable. Lorsque le diable vient te proposer le vol et tu acceptes ce vol-là, c'est comme si le diable t'a fait un dépôt de quelque chose. OK? C'est comme si tu as pris le crédit. C'est comme si tu t'as prêté quelque chose qui l'appartient. Donc, il ne va pas te laisser respirer. Il ne va pas te laisser en paix. Il sera toujours avec toi pour te traumatiser parce qu'il a un crédit, il a quelque chose qui est en toi. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des gens qui me disent que souvent, c'est comme si quelqu'un les suivait dans la voiture. C'est comme s'il y a une puissance satanique, une présence satanique qui est là dans leur voiture. Je vois que ces gens-là, ils ne sont pas en paix. Donc, ces gens-là, toute leur vie était basée sur le vol. Donc, c'est comme le vol appartient au diable. On nous dit le voleur, le voleur c'est le diable. OK? Donc, ils ont pris un dépôt, un prêt, quelque chose qui est pour le diable. Les gens peuvent prendre ça là, voler, voler, voler et puis acheter leur maison. Voler, voler, voler et acheter des voitures. Dans le vol là, ils s'enrichissent. Donc, c'est comme s'ils ont pris un prêt, quelque chose. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Tu as pris quelque chose qui est pour le diable. C'est pour cela, la nuit, tu ne dors pas. C'est pour cela, il te suit partout dans la voiture. C'est pour cela, il est là. C'est pour cela, il te suit. Tu n'es pas en paix. C'est pour cela, on te vole. Donc, c'est comme un crédit. OK? Ce que Dieu te demande, c'est de renoncer, de dire non à ça. De quitter des dents. De dire, je ne veux plus cela. OK? Ce n'est pas seulement la solution pour vivre dans le vol. La solution n'est pas de vivre dans un mensonge. Donc, moi, je suis là pour dire, si tu as pris quelque chose comme crédit, qui est la haine, la haine est pour le diable. Tu as pris quelque chose, Dieu te dit de laisser. Laisse la haine. Prends la paix. La paix est pour Dieu. La haine est pour le diable. Si tu n'es pas en paix, tu as pris la paix. Mais tu as pris la haine. Il faut savoir que Dieu te demande aujourd'hui de laisser toutes ces choses-là. Donc, c'est pour cela que je suis là pour vous dire, pour vous encourager à vraiment essayer d'avoir la connaissance. OK? Sinon, vous pouvez vous tromper. Les gens vont venir vous proposer des choses qui n'est pas de Dieu. Et là, vous n'êtes pas en paix. Votre âme n'est pas en paix. Vous êtes là dans les voitures. Lorsque vous conduisez, vous ressentez quelque chose, la présence de l'ennemi, la présence du diable. Il faut savoir que c'est parce que tu as pris quelque chose, comme un crédit, quelque chose qui l'appartient. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, il faut laisser. Laisse ces choses-là. Donc, je suis là pour te dire. Lorsque tu as décidé de tromper le gouvernement, par exemple, de prendre la maison du gouvernement, et si tu comptes rester dans les mensonges comme ça toute ta vie, réfléchis un peu. Et si tu penses rester dans ces choses-là toute ta vie, il faut savoir que lorsque tu décides de faire des choses comme ça, tu as pris quelque chose qui appartient au diable. Donc, ta vie ne sera pas tranquille. Donc, je te demande aujourd'hui de renoncer à tout cela. Car Dieu nous dit, tu ne commettras pas de vol. Renonce au vol. Fais tes déclarations dans la vérité, dans la sincérité, dans la droiture, dans la vérité. Ok? Donc, sois béni. Ta déclaration de l'année. Décide. Si tu n'as jamais décidé, si tu es dans le vol, si tu es dans les tromperies, si tu es dans les tricheries, moi, je te, vraiment, je te propose de décider, prie, et puis essaie de recevoir la grâce de Dieu. Ok? Le choix que tu as fait, là, c'est ça qui est en train de te détruire. Si tu fais un bon choix, tu choisis de vivre dans la vérité. La vérité, en disant la vérité, tu seras, la présence de Dieu va être là. Si tu dis la vérité, tu ne vas pas souffrir. Ok? Donc, je suis là, je t'encourage. Dieu a un plan, Dieu a une autre vie, Dieu a plus meilleur que ça, essaie de connaître pour lui. Pour lui, il est meilleur, pour lui, c'est sans douleur. Ok? C'est accompagné de sa présence, la paix, la bénédiction. Pour Dieu, la bénédiction coule. Ok? Essaie de connaître pour Dieu aussi. Ce n'est pas ce qu'ils t'ont dit, là, qui est la vérité. Il faut vivre dans le mensonge. Non, essaie de vivre dans la vérité. Tu verras que pour Dieu, il est meilleur. Pour Dieu, là, il y a sa bénédiction, il y a sa présence, il y a la paix qui est dedans. Donc, vraiment, sois béni, c'est mon message. Bye.